Le moteur Oka, c'est de revenir un petit peu comme avant quand on avait les moteurs K11 sur lesquels on avait des problèmes de fiabilité. On a fait le KF2, après le KF2 on avait beaucoup de problèmes d'embrayage, de fil électrique et tout. Et né le Oka qui doit être un moteur beaucoup plus simple, où il n'a pas d'embrayage, il est en prise directe avec un régime maximum de 16 000 tours. C'est un moteur qui fait une quarantaine de chevaux, qui va faire une machine très légère puisque le moteur complet va faire à peu près 145 kg. Et avec des pneus tendres, ça va faire des performances relativement très intéressantes sur les pistes. On va souvent aller plus vite que les casettes parce que les pistes sont plus tendres. Question fiabilité, je pense que comme le régime est assez bas, ça devrait être relativement fiable. Et après pour faire de l'endurance, je pense que ces moteurs seront quand même pas mal parce qu'avec le poids, on aura quand même des cartes d'endurance performants et qui ne seront pas pénalisées par la lourdeur des cartes actuelles. Maintenant, l'avenir nous dira si on peut refaire vivre le kart avec des machines sans embrayage, une valve à l'échappement qui donne beaucoup de couple et qui va changer complètement la philosophie des cours de tous les jeunes, qui mettent des coups de ponton, qui font un tête-à-queue, qui ont un embrayage. Là, il va falloir qu'ils retrouvent un pilote propre, comme autant de Sénat et beaucoup d'autres, où il va falloir faire des freinages et tenir le kart pour ne pas sortir de la route pour finir la course. Parce que là, une sortie de route, la course est fini. Donc, ça va refaire une sélection de bons pilotes.